bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est l'ouverture de ce petit colis du coup il vient de shabizo custom sur instagram donc elle peint et surtout elle imprime des impressions 3d en résine donc moi j'en ai pris à échelle slèche donc normalement il y en a deux qu'elle m'a peint une qui est vierge qu'il faut que j'envoie à une question d'actrice et un papo que je n'avais pas et qu'elle avait dans son stock de body mais qu'elle le vendait qui n'était pas en si mauvais état que ça donc je vais vous ouvrir ça en vidéo du coup les custom je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent je n'ai pas été spoilée ne m'a pas envoyé de photos donc c'était mon souhait d'avoir des photos avant donc ça c'est le papo et ça c'est les petites résines du coup on va voir déjà le papo c'est la jumeur boulonnais de chez papo donc elle a quelques légères marques mais qui va très très bien s'enlever un petit coup de gomme magique ou un petit coup de dissolvant doux ça ira très bien pour retirer du coup ensuite on a deux custom et une qui est papin donc ça ça doit être celle qui est un parent que je dois envoyer à je ne sais plus quel artiste donc c'est la première fois que j'ai fait mini résine comme ça en impression 3d dans mes mains j'en ai commandé pas mal qu'elle a déjà envoyé aux autres customisatrices pour moi donc sans grand étonnement c'est un âne que voilà il va être envoyé je crois à beard custom c'est le pseudo je crois c'est un truc comme ça je vous le mets par info donc il faut que je vous le présente un peu mieux sur fond blanc avant de vous l'envoyer de l'envoyer à la future customisatrice et là c'est depuis somme que je ne sais pas à quoi ils vont ressembler et que je vais découvrir donc là on peut voir déjà un pays irlande je crois que j'avais demandé un pays irlande et l'autre robe surprise donc le voici vraiment super joli il est tout petit je pensais pas que ça va être si petit donc il y avait super détails au niveau de la tête donc vraiment très très beau custom et très belle petite résine aussi très beau travail c'est fou à quel point côté de l'autre il fait beaucoup plus gros celui là que l'autre et ça c'est un autre moule encore il me semble être un peu près dans la même robe que l'autre c'est à peu près ça que voici vraiment trop mignon vraiment il est adorable mais en train de bailler est vraiment trop trop beau donc je vous montre tout ça un peu mieux sur fond blanc du coup nous voilà sur fond blanc donc tout d'abord je vais vous présenter la résine non peintre parce que il faut que je l'envoie à la customisatrice donc la voici donc c'est un peu plus grand qu'un poulain à non schlèche mais légèrement un peu plus petit qu'un adulte par contre il est vraiment vraiment comment dire il fait quand même à non on va dire que âne adulte donc peut-être entre deux on va dire un jeune âne donc il va être customisé normalement comme les ânes du berry donc un assez foncé au niveau robe et va être customisé par beard custom donc vous le reverrez dans une autre vidéo une fois peint sinon c'est une très très belle résine donc voilà à quoi il ressemble donc hâte de le voir peint dans cette robe là c'est moi qui ai choisi la robe parce que j'avais pas trop d'idées finalement je me suis j'avais pas encore d'âne noire du berry donc je me suis pourquoi pas donc il a quelques défauts de moule qu'on peut voir au niveau du ventre et voilà comment il est au niveau de la queue voilà donc j'ai hâte de le voir peint donc ensuite nous avons la jument boulonnais de chez papo que je recherchais parce que j'avais déjà le poulain et ben je recherchais activement la jument mais j'avais pas envie de l'acheter à hors de prix ni payer un lot alors que j'en voulais qu'une et je trouvais jamais un lot où ben voilà elle était pas trop cher et en pas trop mauvais état donc effectivement elle est plein plein de petites traces et comme vous avez pu voir j'ai pu facilement la nettoyer elle s'est partie super vite avec un peu de dissolvant doux et un coton tige il ya seul cette marque là mais qui est un retrait de peinture que je n'ai pas pu récupérer mais sinon bah voilà elle est plutôt en bon état donc elle n'est pas en parfait état non plus mais en bon état vraiment pour les photos pour la collection pour moi ça me suffit amplement je suis un peu plus exigeante sur les chlèches que sur les papos par exemple donc ça me dérange pas du tout qu'elle soit dans cet état là on va dire mais voilà on voit qu'il ya pas mal de reflets avec la caméra et le l'éclairage et le flash mais elle reste en bon état pour moi et ça me convient très bien pour ma collection donc je suis contente de pouvoir l'acquérir et ensuite je vous montre les deux custom du coup qu'elle m'a fait sur des résines qu'elle a imprimé donc j'ai commandé plusieurs résines chez elle donc deux qu'elle a peint il y en a trois autres je crois dans quatre autres pardon qu'ils ont déjà été envoyés directement de chez elle vers les customisatrices donc il y en a dont vous verrez plusieurs vidéos et l'autre bah du coup vous avez vu précédemment je viens de l'envoyer chez la personne concernée donc ça me faire pas mal de petites résines à cette échelle là du coup il ya celui là déjà qu'elle m'a peint que j'ai aussi en deuxième fois qu'elle a imprimé en deuxième fois pour une personne autre qui va le peindre donc hâte de le recevoir aussi dans l'autre robe je sais plus du tout quelle robe j'ai demandé à l'autre customisatrice je suis un peu perdue dans toutes mes demandes de custom j'ai tout répertorié sur un comment dire un album photo mais là comme ça en vidéo je serai incapable de vous dire quelle robe sera quelle figurine du coup je lui avais demandé un pied d'irlande et l'autre en robe comme elle voulait du coup elle a fait celui ci en pied d'irlande donc il est vraiment super joli c'est vraiment une robe d'âne que je trouve très jolie de race même d'âne que je trouve très jolie les ânes qui vraiment me font rêver je rêve d'avoir un âne mais sur papier bas c'est pas mon nom je paye pas la pension je paye pas les frais vétos je paye pas la nourriture donc certes je le considère comme le mien mais finalement bas c'est pas le mien donc bas je rêve d'avoir finalement mon nom sur un papier pour avoir mon propre âne on va dire on va dire le voilà même s'il aussi que je le considère presque comme le mien mais officiellement il n'est pas à moi et ben finalement j'ai tout je peux faire ce que je veux avec sans payer c'est quand même beau mais ben officiellement voilà il m'appartient pas et du coup moi je pense que si dans le futur je m'achète un âne je pense que ce serait plutôt un âne pi en tout cas comme les pieds d'irlande voilà mais ça se trouve je vais avoir pas d'âne ou pas du tout de cette robe là mais c'est un peu mon rêve en fait d'avoir un âne de robe pi et j'ai toujours adoré les ânes de robe pi donc c'est pour ça que je lui ai demandé ça c'était une petite aparté un peu longue mais bon c'est pas grave donc il est vraiment super joli donc ils sont un peu plus petits que les chlèches je vous montre un peu plus en détail sa peinture et puis le moule parce que le moule est vraiment extra donc voilà au niveau de l'oeil donc c'est bien parce qu'elle a un peu sali les tâches donc ça rend encore plus réaliste voilà comment il est dessous au niveau de la queue c'est vraiment les moules sont vraiment exceptionnels voilà donc je trouve ça vraiment bien parce qu'au final les ânes pi je pense qu'ils sont jamais tout blancs au niveau des robes et voilà comment est la tête de l'autre côté donc voilà donc vraiment très très belle peinture et très belle résine 3d on va appeler ça comme ça je sais pas trop comment on peut appeler ça les appelle les résines 3d donc en gros elle les imprimante elle les imprime avec son imprimante 3d en payant une abonnement on va dire à l'artiste qui les a créé sur résine et ce qu'ils a créé et modélisé sur du 3d donc vraiment très joli donc celui là je sais qu'il sera dans une autre robe ainsi que celui ci sera aussi dans une autre robe j'en ai commandé deux de chaque donc celui là c'est un dame qui baille il est vraiment super super beau donc voilà les détails même au niveau de la bouche niveau des temps tout ça donc c'est vraiment très très joli donc très belle robe aussi très bien nuancé ça lui va à merveille donc là une petite trace blanche et voilà comment il est dessous donc vraiment c'est des petites figurines un peu style résine mais je pense qu'elles sont assez fragiles mais vraiment de super bonne qualité donc voilà pour ce petit colis par contre j'ai cru comprendre qu'elle ne faisait plus d'impression 3d de cet artiste là parce qu'elle avait eu beaucoup beaucoup de défauts donc j'ai bien fait d'en commander un de deux de chaque parce que finalement sinon j'aurais pas pu en avoir d'autres ou alors voir avec d'autres personnes qui en impriment en 3d donc content d'avoir pu les acquérir il est fort probable que je lui recommande les autres ânes qu'elle a imprimé récemment donc pas celui que vous avez vu avant parce que je le trouve un peu type cartoon celui d'avant mais j'en voulais au moins un mais le pool l'anon pardon et une année sûrement qui vont ensemble que je pense peut-être lui redemander un impression de chaque un chaque pour le refaire peindre à quelqu'un d'autre encore pour en avoir plus ou moins deux de chaque en fait donc voilà donc vraiment n'hésitez pas à checker son instagram je vous mets tout en barre de description n'hésitez pas à voir ce qu'elle peut vous imprimer en 3d je sais que les custom elle en fait quasiment plus mais par contre la pression 3d elle en fait pas mal donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos ce qu'elle fait et ce qu'elle peut faire elle ne fait pas que les ânes elle ne fait pas que les chevaux vous pouvez aussi lui commander des chiens des chats un peu à toute échelle je crois qu'elle fait même échelle traditionnelle donc du stable mate au traditionnel donc ça c'est top vraiment à la gamme d'impression vraiment très variés et vraiment des prix très attractifs aussi vraiment n'hésitez pas à aller checker son compte instagram si vous voulez des figurines un peu plus unique et un peu plus on va dire de qualité différente que les chèches donc voilà j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye